Dans cette vidéo, vous allez apprendre à optimiser vos sorties de marche pour atteindre votre objectif de perdre du poids. Pour perdre du poids, trois critères sont très importants. La fréquence de vos sorties, la durée de vos séances et votre vitesse de marche. Premièrement, la fréquence de vos sorties. Ce critère est le plus important. Plus vous sortez de façon régulière, plus vous habituez votre corps à l'effort et vous développerez vos muscles. Cela vous permettra d'être dans une spirale positive car plus vous aurez de muscles, plus votre corps consommera de sucre et de graisse lors de vos sorties. Sortez aussi régulièrement que possible, mais veillez à prendre des temps de repos nécessaires pour le corps et la motivation. Deuxièmement, la durée de vos séances. Le corps perd du poids lorsqu'il entre en zone d'endurance, en général après 30 minutes d'efforts soutenus. En zone d'endurance, votre respiration est plus lourde, vous transpirez légèrement et vous ressentez le travail de votre corps. Vous devez être capable de tenir une conversation ou de réciter un texte à voix haute sans être essoufflé. Si ce n'est pas le cas, ralentissez car vous êtes au-dessus de votre zone d'endurance. C'est dans la zone d'endurance que vos muscles vont commencer à utiliser la graisse plutôt que les sucres comme source d'énergie. Maintenez ce rythme pendant une trentaine de minutes à chaque séance. Troisièmement, votre vitesse de marche. La vitesse est moins importante que la durée, mais si vous tenez bon, plus vous marcherez vite, plus votre corps brûlera de calories. Pour marcher plus vite, vous pouvez augmenter la fréquence de vos pas ou leur amplitude. Travaillez aussi votre technique de marche, comme votre déroulé de pieds ou votre mouvement de bras. Pour brûler des calories, retenez ces trois critères. Sortez régulièrement, au minimum pour 30 à 40 minutes, et travaillez votre vitesse. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada